Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la thématique « Améliorer la qualité et la performance de vos modules SAP et SAP Forana ». Ce webinaire sera animé par notre expert Olivier Félis, que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin. Donc Olivier, si tu veux bien passer les slides, s'il te plaît. Avant de démarrer, quelques précisions utiles et pratiques concernant l'outil WebEx. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans l'onglet et questions qui sont en bas de votre écran. On y répondra à la fin de la session. Donc tous les participants sont en mute, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le chat. On y répondra à la fin. Et on vous enverra également à la fin de la session toutes les slides que nous présenterons, ainsi que la documentation. L'agenda de cette session. Donc avant de démarrer sur l'agenda, je voulais juste attirer votre attention sur un événement client incontournable qui va avoir lieu le 18 avril, donc l'Open Text World Europe 2024 à Paris, Maison de la Chimie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous enverrai l'invitation pour ceux qui ne l'ont pas encore fait juste après ce webinaire avec les slides. Il y aura beaucoup de sessions riches et intéressantes sur la partie DevOps et l'AI. Donc je ne vous en dis pas plus, mais vous aurez toutes les informations sur le lien qui suivra poste au webinaire sur l'invitation. Donc l'agenda de notre webinaire. On va débarrer sur le rappel du contexte du partenariat SAP Open Text. Ensuite, comment se fait l'intégration entre SAP et nos solutions. Puis il y aura une partie démonstration sur tester SAP avec nos solutions et nous finirons la session par une session de questions réponses. Donc voilà, je passe la main à Olivier. Merci Edad, bonjour tout le monde. Donc Olivier Félix, moi je fais partie de l'équipe avant-vente sur les solutions test logiciel chez Open Text. Donc SAP et Open Text. En fait, c'est une longue histoire, c'est plus trempant de partenariat. On est, je le rappelle quand même, on est partenaire Platinum. Également un point très intéressant, c'est qu'on a reçu le prix de SAP Pinnacle de 18 fois déjà. Donc toutes nos solutions, et on le verra, c'est aussi un peu l'objet de ce webinaire, peuvent s'utiliser avec SAP. Nos solutions sont certifiées. Une petite précision sur les certifications. Parfois, on a des retours clients pour nous dire que la dernière version n'est pas listée comme étant certifiée. Il faut juste garder en tête que les certifications SAP ne sont qu'une fois par an. Et il se trouve que nous, nos solutions, pour certaines, c'est deux fois par an, pour d'autres, c'est une fois tous les trimestres. Donc le rythme de certification est obligé de suivre celui de SAP. Ce n'est pas pour autant que la dernière version n'est pas compatible avec SAP. Évidemment, elles le sont. Nous perdurons ça, le fait de notre partenariat très fort. Nous souhaitons et nous ont tout ce qu'il faut pour que nos solutions puissent être utilisées dans l'environnement SAP et avec SAP. SAP, très riche, environnement complexe, énormément d'éléments différents, soit sur la partie techno, soit sur des modules. Ce qui peut parfois troubler quand on va faire de l'automatisation. Finalement, est-ce que les outils sont compatibles ? Nous, on a fait l'effort depuis longtemps de fonctionner, comme je disais, en grand partenariat. Et évidemment, nos solutions supportent SAP. Dans les trois grandes familles, énormément de solutions SAP pour la partie test fonctionnel, automatisation, avec UFT One, UFT Developer, la partie Mobile Digital Lab, la partie ValueWage MBT, également sur la partie performance, avec toutes nos solutions, loadrunner, services de virtualisation, et aussi sur la partie plus classique, ALM, Quality Center, Octane ValueWage, avec l'intégration de Solutions Manager. Je le rappelle aussi, entre autres, un des cabinets, Forrester nous classe depuis longtemps dans les leaders sur la partie Continuous Testing, avec un des éléments pour eux qui est très important, c'est cette capacité à travailler avec l'écosystème SAP qui est très riche. Cela étant dit, un basique, j'enfonce une porte déjà ouverte, finalement, qu'est-ce qu'il est important aujourd'hui de faire, qu'est-ce qui est critique. Sur la partie test, on a toujours le workflow, le cycle de vie classique, sur qu'est-ce que je dois tester, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est performant, est-ce que c'est sécurisé, et est-ce que j'ai vraiment terminé mon activité de test. Et tout ça, OpenText y répond, on a des solutions. Évidemment, la partie sécurisation, cyber, je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui, mais si vous avez des questions, on pourra vous rediriger vers les bonnes personnes. Nous, on va plutôt ouvrir les autres points, mais il faut garder en tête que nous avons des solutions qui couvrent la partie sécurité. Et finalement, si on remet à plat ce cycle de vie-là, si on part sur la solution plus classique, Quality Center, on voit l'intégration et on voit bien l'empreinte de Quality Center et des solutions de test sur les parties du cycle test manuel, test automatisé, performance, avec une intégration possible sur la partie solution manager, avec des éléments de travail, que ce soit sur les parties SAP, cloud ou hot-prem, en faisant du test manuel, du test automatisé, du test de paire, du test de sécurité, tout ça piloté avec Quality Center. Mais on sait, Quality Center, même s'il continue de vivre, ça évolue, on va passer de plus en plus sur des projets en mode agile, y compris sur la partie SAP, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a l'équivalent avec la plateforme Value Edge et des solutions et des noms équivalents, aussi bien pour gérer la partie amont, exigence et modèle best-testing. Un ajout par rapport à Quality Center, c'est la possibilité d'importer, on le reverra rapidement tout à l'heure, la partie SAP SIGNAVIO. mais sinon, on reste dans le même esprit avec des évolutions techniques, on va l'aborder tout à l'heure. Donc, dans les deux modes, on sera capable d'avoir une solution pour répondre à vos besoins sur la partie SAP testing. Une overview de l'intégration. Donc là, comme on peut voir sur la partie UFT1, il y a une intégration qui existe en stand-alone avec Solution Manager. Mais quand on est sur un mode complet, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en place notre solution MF Connect qui s'intègre avec Solution Manager et finalement, qui permet de relier le monde SAP, le monde du testing, et voire d'incorporer aussi les différentes solutions que vous pouvez avoir, souvent en Agile, en DevOps, on a une software factory, différentes équipes travaillent potentiellement sur différents outils. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Cette solution MF Connect nous permettra de faire des intégrations, de faire de l'import de données, de l'échange, de la synchronisation bidirectionnelle et d'avoir quand même une vue complète quelle que soit la gamme d'outils qui est utilisée sur les projets. Et ça, c'est super important parce que finalement, on n'est pas dans le concept traditionnel juste du test et je dois regarder combien de tests sont exécutés, combien il m'en reste à exécuter, etc. Ce qui est super important et c'est bien souvent ignoré malheureusement quand j'échange avec l'écosystème de nos clients. la partie exigence user story, la partie amont process est extrêmement importante et de relier tous ces éléments-là par rapport au test, ça nous permet d'avoir une couverture et donc de répondre à des exigences sur finalement qu'est-ce qui me manque à tester, qu'est-ce que je dois encore tester, est-ce que j'ai bien ma couverture qui est complète et ça va me permettre aussi d'optimiser à la fois mon temps d'exécution mais mes efforts sur la partie maintenance. Si je regarde maintenant le test SAP, on parlait de qu'est-ce qu'il faut tester. Un des éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui qui me paraît très important, c'est cette partie business process qui est une nouvelle tendance et finalement c'est une nouvelle tendance qui perdure depuis longtemps, qui n'est pas toujours adoptée sur les projets alors que finalement ça ne demande pas plus de complexité que ça que d'utiliser les exigences et ce qui va être super intéressant c'est finalement quelle que soit la source, on va être capable au travers de certaines solutions dont SAP, SIGNAVIO de créer des business process du modeling de business process et au travers d'un schéma au format BPMN qui est un standard l'importer dans Value Edge pour être capable de voir cette couverture. Et donc on a sorti dans Value Edge une fonctionnalité qui s'appelle Model Best Testing où je vais pouvoir formaliser donc importer ces schémas-là par exemple formaliser et voir mon process avec mes différents éléments ce qui me permettra d'être capable de gérer aussi bien en manuel qu'en automatisé ces process métiers de bout en bout et d'avoir une visibilité et une exécution simplifiée sur la gestion de ces flux métiers. Et typiquement quand j'ai SIGNAVIO un schéma BPMN je vais être capable de l'importer et de le visualiser par élément donc là j'ai la visualisation de mon process libre à moi en partant de là de créer mes tests soit en manuel soit en automatique ce qui va nous permettre d'assurer et l'exécution métier correspondant aux demandes du métier et des process mais d'avoir une vision aussi de bout en bout de la qualité de mes éléments. Une fois qu'on a passé cette partie là finalement est-ce que ça marche ? Ce qui va être intéressant ce n'est pas forcément du manuel c'est de passer sur de l'automatisation. Donc on a l'UFT One classique avec du script en VB ou de l'UFT développeur avec du développement en Java JavaScript chez Sharp pour automatiser ça nous on voulait aujourd'hui attirer votre attention sur l'utilisation des fonctionnalités IA de UFT One ce qui va être super intéressant pour la partie SAP et donc ça va nous permettre finalement quelle que soit la technologie SAP que vous utilisez du SAP Fiori du GUI du web du mobile d'être capable d'automatiser sur la base des fonctionnalités IA donc on va les petites cases en orange par exemple c'est celles qui sont reconnues qui sont manipulées et qui peuvent être manipulées par notre test UFT One donc intégrée avec la partie IA ce qui va être du coup intéressant c'est que si on a deux technologies différentes mais avec les mêmes parcours métiers mais finalement j'ai qu'un seul script puisqu'il n'y a pas de reconnaissance technique à proprement parler je ne vais pas avoir de dictionnaire d'objet c'est l'IA c'est la reconnaissance visuelle qui va nous permettre de gérer cette automatisation on reste avec UFT One dans du script du script extrêmement simplifié même s'il peut paraître un peu technique ici mais on peut voir une Keyword View extrêmement simplifié sans aucune reconnaissance d'objet technique c'est vraiment de la reconnaissance visuelle et on peut passer à une autre étape on introduit depuis plusieurs versions un élément pour le coup vraiment codeless donc full web c'est ce qu'on appelle du value edge functional testing et donc là vous avez à l'écran c'est full web je n'ai pas UFT One à installer je suis dans mon navigateur value edge et je vais créer en langage naturel mes lignes de commande qui vont à l'aide de l'IA de la reconnaissance visuelle manipuler les éléments sur ma page d'application donc là on passe dans une autre étape en codeless basé sur l'IA visuelle et full web grâce à value edge functional testing une fois qu'on a fait ces automatisations là il y a aussi un autre élément qui peut être très intéressant et je ne sais pas si tout le monde en a connaissance c'est pour ça que je préfère couvrir le spectre large la partie une de nos solutions qui s'appelle service de virtualisation donc cette solution là nous permet de faire ce qu'on appelle du test bouchonné donc quand on a de l'intégration de SAP entre différents éléments on ne les a pas forcément à dispo pour la partie testing parce qu'il peut y avoir des évolutions etc donc on va utiliser cette solution là et quand on voit ici un schéma une topologie complète d'SAP ce qui va être intéressant c'est que je vais pouvoir mettre en place du service de virtualisation pour simuler par exemple entre SAP PI et la partie CRM je vais simuler la partie CRM pour être capable de quand même de tester complètement la partie PI donc service de virtualisation va nous permettre de simuler les flux de données ce qu'on appelle du bouchonnage soit en sniffant des données réelles de test donc il faut bien penser à ne pas mettre des données de prod il faut les anonymiser mais sinon on peut enregistrer des flux d'une campagne de test qui a déjà été faite pour être capable de reproduire les retours les échanges de données à partir de ça ou sinon on va programmer nos bouchons pour être capable de simuler les actions entre du SAP Forana du CRM de l'ERP etc là on a une vue vraiment intéressante et complète sur la partie testing automatisation des tests etc et finalement tout ça il faut quand même qu'il y ait une bonne performance et on l'oublie on l'oublie parfois c'est pas parce qu'on est dans le cloud que ça va être ultra performant il faut quand même valider on a eu des échanges avec plusieurs clients qui sur lors de leur migration SAP Forana ont eu besoin de valider la performance la partie architecture les éléments et donc on a une solution que vous connaissez sûrement qui est l'Ordrunner qui va nous permettre de faire ces tests de performance là je vous ai mis la partie l'Ordrunner Cloud qui est une des solutions sur la partie tests de performance qui est très intéressante avec des modes pour client qui permet très facilement avec très peu de connaissances en codage de réaliser des tests de performance des tests de montée en charge et de valider que les systèmes mis en place répondent bien à la capacité des utilisateurs donc on va avoir ce genre d'éléments qui va nous permettre à la fois de voir ce qui était avant les problèmes techniques qu'on a pu rencontrer et une fois qu'on a apporté les solutions valider que ça répond bien aux besoins sur la partie performance test de charge voire pourquoi pas chaos testing c'est assez intéressant de faire ce genre de test là donc vous dégradez volontairement votre système pour simuler finalement une panne et vérifier que les process qui ont été mis en place pour gérer ces pannes là fonctionnent bien s'activent bien et vous permettent de garder une qualité une performance de l'application qui va être transparent pour les utilisateurs on a la partie sécurité je vous le redis on ne va pas l'aborder ici et au final l'étape 5 il faut valider que où va bien qu'on est sous contrôle qu'on a la bonne qualité qu'on attend et ça on peut rebasculer dans la partie value edge plus standard là je vous ai mis quelques écrans de la partie agile ce qui va être intéressant c'est de valider cette couverture de valider que tout le monde a bien passé ses activités gérer ses tâches qu'on n'a rien oublié et d'être capable de faire du reporting et un go no go sur la qualité du test que ce soit des TNR de l'évolution de la migration SAP Forana etc. L'idée était de couvrir assez rapidement tous ces éléments-là il ne faut pas oublier on a un process classique parce qu'il n'y a pas de magie derrière il faut bien penser à toutes les parties aussi bien la partie requirement très en amont la partie modèle qui est vraiment très intéressante surtout sur du SAP la partie testing que ce soit du manuel ou de l'automatisation c'est très intéressant de mettre en place de l'automatisation la partie exécution donc on va être capable de suivre tout ça avec des imports possibles je vois sur la partie PPCA donc tout ce qui va être change analysis là encore on a des éléments avec solution manager qui nous permettent de suivre la couverture et ce qui est intéressant de valider de faire attention de mettre à jour éventuellement s'il y a des changements les solutions-là elles ne sont pas nouvelles je vous ai mis un retour client qui a fait des très grosses migrations une très grosse migration SAP Forana avec nos solutions et qui a vraiment éliminé beaucoup de problèmes prête aux en amont et ce qui a permis d'assurer la migration et la qualité du projet voilà je suis conscient que j'ai été peut-être un petit peu vite mais si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers nous est-ce que déjà il y a quelques questions oui Olivier merci pour la présentation oui il y a quelques questions qui sont arrivées dans le Q&A première question est-ce que ValueEdge Quality c'est l'équivalent d'Octane alors c'est une très bonne question merci beaucoup en fait l'année dernière ValueEdge était finalement la version Octane SaaS Octane resté on-prem cette année c'est un peu un scoop il est possible qu'il y ait une uniformisation des noms et que nous d'ailleurs de plus en plus dans notre vocabulaire on parle que de ValueEdge parce que Octane même la partie on-prem sera sûrement renommée ValueEdge donc en fait le ValueEdge Quality c'est l'équivalent du Octane Quality effectivement il n'y a pas de réponse sur cette partie-là il n'y a pas de changement sur cette partie-là merci Olivier il y a une deuxième question est-ce qu'on peut exporter les scripts enregistrés via Sprinter dans UFT One AI alors là il va falloir que je creuse un peu parce qu'on n'a jamais eu cette demande-là donc merci de me la poser il n'y a pas pour l'instant à mon avis d'outil vraiment qui fait une migration technique du script Sprinter vers du pur AI en langage naturel etc mais d'un autre côté l'automatisation avec la partie AI que ce soit dans UFT One ou dans ValueEdge Functional Testing elle est elle est très simple donc ça ça prend pas tellement de temps de refaire si besoin mais par contre je note le point et on reviendra vers vous avec je vais échanger avec la R&D et les PM pour voir s'il y a quelque chose qui est prévu dans ce sens-là merci Olivier on peut prendre encore quelques questions alors une autre question peut-on rapporter des schémas dans MBT oui avec le standard BPMN qui est un standard officiel utilisé par énormément d'outils de model-based testing ou même plutôt de modélisation de process métier ces outils-là et donc par exemple le site Navio on peut faire un export de ces process-là au format BPMN et dans ValueEdge MBT model-based testing on va pouvoir importer le schéma au format BPMN donc oui on peut le faire Merci Olivier une dernière question avant de clore ce webinaire intégrer-vous l'IA générative dans vos solutions Oui alors merci c'est aussi une excellente question dans ValueEdge on travaille dessus depuis presque un an maintenant on commence à intégrer sur certains use cases l'IA générative pour l'instant on a trois typologies de cas d'usage sur la partie aide au reporting et à l'analyse sur la partie donc analyse à la fois du report mais aussi par exemple analyse de ce qui peut manquer dans la couverture de test un autre cas d'usage sur la création de ou la proposition de création de squelettes sur des tests manuels et un troisième cas d'usage sur la transformation de ces cas de test manuels en cas de test automatisé en utilisant la partie langage naturel et l'IA pour être capable de gérer ça donc là on a des solutions certaines sont encore en bêta d'autres sont en production on pourra échanger avec vous pour vous présenter ça si vous le souhaitez et notamment lors de notre événement Open Text World à Paris merci Olivier effectivement c'est une bonne transition pour conclure ce webinaire donc on vous donne rendez-vous le 18 avril à Paris à la maison de la chimie pour avoir une journée complète dédiée à l'actualité de nos solutions Open Text et il y aura trois sessions sur la partie DevOps PSALM Quality Management Performance Management et également l'EI qui sera le centre de la thématique de la journée donc merci à tous pour votre participation merci Olivier pour la présentation on vous tombera les slides et également la documentation associée et le replay également qui sera disponible d'ici quelques jours je vous souhaite une très belle journée ensoleillée à bientôt merci merci au revoir tout le monde merci